Hey ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul dans laquelle je vais vous présenter mes dernières acquisitions de l'automne, donc septembre-octobre. Je suis très très contente de faire cette vidéo parce que depuis que je suis passée un petit peu plus côté slow fashion depuis le début de l'année 2019, c'est vrai que j'achète beaucoup plus consciencieusement, donc quand j'achète quelque chose c'est généralement une pièce que j'aime vraiment et que je sais que je vais porter tout le temps. Donc je suis vraiment d'autant plus excitée de vous présenter ces pièces qu'il y a derrière moi parce que je les aime vraiment beaucoup. Je vais commencer par ce que je porte puisque je voulais vous parler de cette très jolie blouse vintage que j'adore, qui vient de la boutique Haul des Paris de ma copine Emma. Donc si vous ne connaissez pas je vous mettrai les liens en barre d'infos et elle m'a très très gentiment offert, merci Emma, cette blouse que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa, que j'adore décliner avec un petit short en cuir, des bottines un peu rock et tout pour casser le côté très très petit fissage de cette blouse. Voilà, si jamais vous aimez cette blouse n'hésitez pas à aller voir son e-shop de pièces vintage dont le lien sera en barre d'infos. Ensuite je vais continuer avec des bijoux puisque je voulais vous parler de la marque des boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Donc ce sont des créoles de la marque Ana Luisa et c'est une marque que j'adore, que je suis depuis peut-être un an ou deux sur Instagram en fait. Et j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce qu'ils font, non seulement parce qu'ils font des super jolis bijoux mais aussi parce qu'ils ont de belles valeurs. Et je suis très contente de pouvoir collaborer aujourd'hui avec eux sur cette vidéo pour vous en parler davantage puisqu'ils m'ont envoyé trois bijoux pour que je puisse découvrir la marque vraiment, les toucher, les porter et m'en faire une idée par moi-même. Et je suis vraiment très contente parce que comme je vous le disais j'adore cette marque et je suis ravie de pouvoir vous en parler aujourd'hui. J'ai choisi deux paires de boucles d'oreilles et un très joli collier, tous les trois en or. Et ce que j'aime beaucoup avec Ana Luisa en fait c'est qu'ils ont un focus vraiment sur la production de leurs bijoux en fait et sur le côté éthique. Puisque vous le savez peut-être, toute l'industrie on va dire de l'or et des bijoux, c'est une industrie en fait qui a pas mal de soucis en termes de sourcing des matières. Notamment dans les mines d'or en fait il y a beaucoup beaucoup de problèmes vis-à-vis en fait des gens qui travaillent dans ces mines et qui ont souvent des conditions de travail vraiment abominables. Et donc ça pose un vrai questionnement en fait sur l'éthique des bijoux en or. Et ce que j'aime beaucoup chez Ana Luisa c'est que déjà ils font très attention aux ateliers dans lesquels ils produisent. Et ils utilisent beaucoup d'or recyclé donc c'est déjà un petit pas qui est je trouve important en fait dans l'industrie des bijoux. Et en fait c'est une marque qui a été créée par des personnes qui travaillaient avant dans l'industrie justement de la bijouterie et qui ont vu plein de choses et qui se sont dit nous on veut faire quelque chose de différent, plus juste en termes de prix. Il n'y a pas d'intermédiaire, vous pouvez seulement acheter sur internet ce qui fait qu'il n'y a pas à chaque fois des marges énormes à chaque fois qu'il y a un intermédiaire. Donc voilà pour garantir des prix plus justes que ce qui est pratiqué ailleurs en termes de bijouterie. Et aussi un très très gros focus comme je vous le disais sur le côté éthique. Et c'est ça qui fait que j'aime vraiment beaucoup cette marque aussi parce que c'est quelque chose de très très important. Et il n'y a pas que l'aspect esthétique des bijoux qui compte. Comme je vous le disais j'adore cette première paire de créoles que je porte tous les jours mais j'aime aussi énormément celle-ci. Donc qui est la paire de créoles XL, Gold Hoops, c'est un truc comme ça. Qui est très très jolie, qui est parfaite pour tous les jours parce qu'elle est extrêmement simple. Et à la fois c'est typiquement le genre de boucle d'oreilles justement que je peux porter tous les jours. J'en avais une paire comme ça que j'ai usée à la mort parce que j'avais dû les payer 5€. Et en fait c'était pas du tout de la qualité et la dorure commençait à partir. Celles-ci elles sont en or 14 carats. Donc c'est de l'or recyclé encore une fois. Et c'est le genre de pièce qu'on peut vraiment porter avec tout. Et c'est aussi un élément que j'aime beaucoup dans l'ADN de marque en fait d'Ana Luisa. C'est le fait qu'il crée vraiment des bijoux pour toutes les femmes. Et pour pouvoir les porter tous les jours sans qu'ils perdent de leur éclat, qu'ils s'abîment etc. C'est quelque chose d'assez cool aussi et voilà j'apprécie que les marques aillent dans ce sens. Et le dernier bijou que je voulais vous présenter c'est ce très très joli collier. Tout simple, très minimaliste en fait, très élégant à la fois je trouve. Une petite chaîne avec des petits détails. Celle-ci elle est en argent recyclé avec un plaquage en or. Elle est vraiment très très jolie. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et mon petit doigt me dit qu'en ce moment il y a une promo. Donc je vous mettrai toutes les infos si jamais ça vous intéresse. Pour profiter de ces bijoux qui sont vraiment très très chouettes. A un prix vraiment canon. On va maintenant passer aux fringues derrière moi. J'ai quelques pépites à vous présenter. Et la première pièce dont je voulais vous parler c'est ce jean bleu brut de la marque Le Pantalon. Donc c'est leur jean idéal. Je crois qu'ils l'ont appelé comme ça parce qu'il a été pensé vraiment pour nous sublimer toutes. Un peu le jean parfait de la garde-robe. Donc c'est effectivement un très très joli jean. J'en voulais un bleu un peu brut assez foncé comme ça parce que j'en avais pas en fait dans ma garde-robe. Et celui-ci je le trouve très cool parce qu'il est très bien coupé. Il fait des super fesses et c'est ça qu'on veut avec un jean bien sûr. Le pantalon si vous connaissez pas cette marque c'est une marque spécialisée dans les pantalons. Ils font beaucoup beaucoup de pantalons de tous types différents. Donc si jamais c'est un pantalon que vous cherchez. Je vous conseille de jeter un coup d'œil à leur site parce qu'ils font des choses très chouettes. Je suis trop contente de vous présenter la prochaine pièce puisque c'est une jupe sur laquelle je louche depuis des mois et des mois. Vous l'aurez reconnu c'est la jupe réalisation par Naomi dans l'imprimé Léopard. Elle est très très belle. C'est une jupe en soie qui est incroyablement agréable à porter. Malgré le fait qu'elle soit assez près du corps. En fait elle est très très cool à porter. J'avais un peu peur de ne pas la porter aussi souvent que je le voudrais à cause de ça. Parce que voilà c'est un peu moulant et tout. Mais très très agréable à porter, très confortable. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai prise sur Vestiaire Collective parce que elle coûte assez cher. Elle coûte 180 euros ou dollars je sais plus. Parce que c'est une marque qui n'est pas vendue en France. Et après il y a les frais de port, les frais de douane, tout ça tout ça. Donc j'ai dit non merci. Et je l'ai trouvé en seconde main sur Vestiaire Collective. Et je l'ai payé une centaine d'euros. Ce qui est beaucoup plus raisonnable. Parce que bon quand même c'est une jupe en soie et tout. C'est une très belle matière. Donc je trouve que c'est un investissement. Que j'avais un peu peur de faire. Parce que j'étais pas sûre de la porter si souvent que ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Parce que voilà c'est un imprimé quand même un peu fort. Et j'étais pas sûre. J'ai la chance de travailler dans un bureau où ce genre d'imprimé, voilà, un peu plus tape à l'oeil entre guillemets. C'est pas du tout choquant. Donc c'est cool parce que je peux vraiment la porter entre guillemets au quotidien. Donc voilà, très très contente de cet achat. Que je regrette pas du tout. Et je suis trop contente d'avoir cette jolie jupe dans ma garde-robe. Ensuite j'ai quelques pièces de la marque Cezanne à vous présenter. Je pense que vous le savez si vous suivez un petit peu mes vidéos et mon compte Instagram. Mais j'aime beaucoup la marque Cezanne. C'est une marque qui a non seulement des très très beaux modèles. Qui fait de très belles choses. Super bien coupées. J'adore les matières. Voilà, j'ai jamais été déçue. Et en plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont un vrai engagement pour tout l'aspect éthique de leur production. Il y a plein de choses à lire sur leur site. C'est pas sponsorisé. Mais je trouve ça très très intéressant de pouvoir partager ça. Parce qu'on se doute pas forcément parfois de tout ce que les marques font. Notamment en termes éco-responsables et éthiques. Je trouvais ça important de le souligner. Parce que je trouve ça chouette d'encourager les marques à aller dans ce sens. Et comme c'est une marque que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, j'ai un petit peu craqué sur leur collection automne. J'ai tout d'abord craqué pour ce sublime pull. C'est le Théodore. Alors normalement les mailles, il faut pas les mettre sur les cintres. Si vous voulez qu'elles durent plus longtemps, les pulls et tout ça, bon je pense que vous le savez. Mais voilà, il vaut mieux les plier. Là c'était vraiment juste pour la vidéo parce que je trouvais que ça avait un petit côté classe de tout mettre sur le cintre. J'ai pris le pull Théodore que j'adore. J'ai l'impression d'être un petit ours quand je la porte parce qu'il y a une capuche. Et je le trouve vraiment trop cool. J'aime beaucoup la forme. Je l'aime tellement d'ailleurs que j'ai envie de le prendre en rouge aussi parce que j'hésitais vachement entre les deux couleurs. Et j'ai pris le marron camel parce que je trouvais que c'était très automnal et très chouette pour cette saison. Mais voilà, je le trouve vraiment canon en rouge aussi donc j'hésite. Mais c'est un pull très très confortable. Il ne gratte pas. J'ai la peau assez sensible et honnêtement ça ne m'a jamais dérangée. Je porte un petit truc dessous genre un t-shirt ou un débardeur. Mais franchement non, je ne trouve pas qu'il gratte. Donc si jamais vous vous posiez la question, voilà, voilà. Je le trouve vraiment trop cool et la capuche apporte vraiment un petit truc en plus je trouve sur un pull un peu simple. Et on reste dans la maille puisque j'ai aussi craqué pour cette magnifique robe pull que j'aime trop. Idem, je pense que c'est quasiment le même coloris. Elle est très 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 confortable. En fait, j'aimerais que vous puissiez toucher la douceur de la maille et le côté vraiment moelleux. Je trouve ça incroyable. Elle est trop confortable. Elle a un petit col un peu montant donc je trouve ça très très joli pour cette saison. Et dans le dos, il y a un petit détail. Donc voilà, une petite découpe ici. Et trois petits boutons. J'adore les petits boutons comme ça. Je trouve que ça apporte beaucoup de féminité en fait. Et voilà, je le trouve vraiment canon cette robe. Elle est trop belle avec des petites baskets ou avec des bottines ou avec des bottes hautes. C'est très très beau aussi et voilà, je la trouve vraiment parfaite pour tous les jours quand on a envie d'un peu de douceur et qu'on a envie de s'entoufler un petit peu dans quelque chose. La robe pull, c'est génial. Et dernière pièce Cézanne, j'ai pris cette très jolie robe un peu cache-cœur avec des fronces à la taille et une sorte de basque en bas. Elle est très très jolie, elle est assez longue et je la trouve magnifique. Elle peut faire à la fois très chic, élégante et très bohème aussi selon comment on l'accessoirise. Je la trouve vraiment cool. En plus, elle est hyper confortable. La matière a une sorte d'élasticité en fait et ça la rend vraiment hyper agréable à porter. Et j'aime beaucoup cette couleur. C'est pas forcément une couleur que j'avais beaucoup dans ma garde-robe avant. Comme vous avez pu le voir cet automne, c'est clairement ma couleur du moment. La dernière pièce que je vais vous présenter, c'est ce manteau. Donc c'est un manteau Zara que j'ai acheté sur Vinted et ça fait je pense au moins un an que j'ai rien acheté chez Zara en boutique. Tout simplement parce que c'est le genre d'achat je pense qui me mettrait un peu mal à l'aise vis-à-vis de moi-même. Tout simplement parce que j'ai pas envie de soutenir ce genre d'entreprise complètement fast fashion. Et à la fois, je pense que quand on change ses habitudes de consommation, on peut pas s'attendre du jour au lendemain à jeter dehors toutes nos fringues, à tout racheter version clean. Je pense que ça serait magnifique mais c'est aussi complètement idéaliste et pour mon cas très personnel, pas possible pour le moment. Et voilà, je trouve que par exemple le choix de la seconde main c'est une super alternative si vous pouvez pas encore tout le temps vous payer des fringues de marques plus respectueuses de l'environnement et des gens. En fait c'est un conflit interne je pense qui est assez dur à dépasser. Moi en tout cas je sais que ça me pose beaucoup de soucis en fait. C'est quelque chose qui me trotte toujours dans la tête. Mais je trouve qu'il faut essayer de se déculpabiliser un petit peu quand on essaye déjà de faire des petits pas. C'est bien et il faut se féliciter pour ça. Savoir qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, c'est sûr. On peut toujours s'améliorer. Mais voilà, je trouve que des fois on est très très dur avec nous-mêmes quand on essaye de changer nos habitudes en ce sens. Et moi je sais que j'étais très dur avec moi-même et que ça m'a un peu... Ça m'a vraiment pesé en fait début d'année. Donc voilà je me suis dit chaque petit pas compte. Et c'est pas grave de craquer une fois de temps en temps pour un vêtement d'une marque moins clean sur Vinted que t'as acheté de seconde main. Tout ça pour vous dire que j'adore ce manteau même si c'est un Zara. Et que ça, bon voilà, ça pourrait être une meilleure marque. Mais au moins c'est une pièce qui a une nouvelle vie avec moi. Qui sera pas jetée ou je ne sais quoi. Et voilà, tout ça pour dire la seconde main c'est génial. Toujours dans le même esprit, j'ai posté quelques photos sur Instagram avec ces bottes. Et vous avez été très très nombreuses à me demander d'où elles venaient. Donc voilà, pareil, elles viennent de Zara. C'est la collection de l'année dernière et je les ai achetées sur Vinted. Elles étaient toutes neuves. La fille ne les avait jamais portées, elle n'avait même pas enlevé l'étiquette. Et voilà, je les ai eues pour je crois 60 euros au lieu de 150 ou 160 euros. Et voilà, toutes neuves, toutes belles. Idem, c'est quelque chose que je n'aurais pas été achetée directement chez Zara. Parce que, voilà, j'ai pas envie. Mais en seconde main, je trouve que ça passe un petit peu mieux, on va dire, dans ma tête. Et voilà, je suis très contente parce que je les aime beaucoup. Je les avais déjà repérées. Et en plus, je les porte vraiment souvent pour le coup. C'est pas un achat compulsif comme ça. Où on se dit, ah j'aime bien, je vais l'acheter. Et en fait, on ne le porte jamais. Et je trouve que ça, quand même, c'est quelque chose qui m'arrive quasiment plus depuis le début d'année. Où j'ai commencé un petit peu plus à vraiment réfléchir à ce que j'achetais. En tout cas, j'aime beaucoup ces bottes. Elles sont très très cool. Elles vont très très bien avec les couleurs de l'automne. Voilà, tout ce qui est camel, marron, orange. Ce que vous voulez. Mais elles sont aussi très cool, je pense, pour le printemps par exemple. Avec tout ce qui est un petit peu imprimé à fleurs. Ça peut être très très chouette. Et même en hiver, ça passe très bien. Donc voilà, très très contente de ces petites bottes que je porte souvent du coup. Et la dernière pièce de ce haul, c'est cette paire de bottines de la marque Jonak. Que j'aime vraiment beaucoup. Elles sont très très belles, dans un esprit un peu cow-boy. Avec le bout pointu et le petit détail métallisé ici. Il y a les petites fronces sur le côté comme ceci. Le talon est normal, on va dire. Je sais pas, peut-être 8-9 cm, quelque chose comme ça. Mais assez épais. On sent pas forcément beaucoup la hauteur. Par contre, j'avoue que je trouve pas forcément que c'est ma paire de bottines la plus confortable du monde. J'étais un peu déçue de ce côté-là. Mais elles sont vraiment magnifiques, je trouve. Donc elles donnent une allure folle en fait à un look. Donc voilà, je pense qu'il faut peut-être un peu les faire aussi. Je les ai portées quelques fois, mais pas non plus des dizaines et des dizaines de fois. Je vais les faire un petit peu pour continuer à les porter tout l'automne et tout l'hiver. Et voilà, c'est fini pour ce haul d'automne. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous aura peut-être permis de découvrir des pièces ou des marques que vous connaissiez pas. Que ça aura peut-être pu vous donner des idées. Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, on se retrouvera à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501